Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente et je vais vous lire le livre que j'ai écrit pour notre petit garçon d'un peu plus d'un mois. Donc il s'appelle Jason, d'où le titre Les Aventures Fantastiques de Jason. Et donc c'est le tome 1 parce que j'en ferai peut-être d'autres, d'autres histoires. Jason et les animaux. Je suis fan de lecture et d'écriture pour ceux qui suivent ma chaîne, donc ils me connaissent déjà un petit peu. J'ai imprimé ce livre par Colibri et donc je tiens déjà à préciser que les illustrations qui en font partie, donc de couverture etc. Alors ce sont des montages en fait que j'ai fait, constitués de plusieurs illustrations trouvées sur le net. Donc je ne suis absolument pas propriétaire de ces illustrations, c'est pourquoi c'est une copie privée, donc je ne vendrai ce livre en aucun cas. Et je vous mettrai les liens de ces illustrations là si vous souhaitez les retrouver, donc de la plupart en fait des illustrations, notamment des animaux. Un petit topo sur le livre en lui-même, je suis plutôt satisfaite de la couverture. Je la trouve vraiment très jolie, je trouve que ça fait vraiment, c'est cartonné, donc comme les vrais livres, enfin vraiment ça rend très bien. Je suis aussi satisfaite des impressions. La tranche, donc là on retrouve les aventures de Jason, donc le tome 1. Donc ça je trouve ça bien aussi. Et puis ensuite la quatrième de couverture que je trouve top aussi. Donc je vous la lis, je vous lis le résumé. Lorsque Jason décide d'aller faire une petite balade dans le jardin de ses parents, il ne s'attendait pas à rencontrer des amis en chemin. Ils l'entraîneront dans la plus magnifique des aventures. La nature est pleine de magie, il n'a pas encore livré tous ses secrets. Alors par contre, deux bémols, je vais ouvrir le livre avec vous. Déjà le papier, alors je ne sais pas si ça apparaît bien à la caméra, mais le papier je le trouve trop fin. Et le problème c'est qu'il fait mouiller en fait, comme s'il avait reçu de la pluie ou quoi. Et je ne trouve pas ça top, je ne trouve pas que ça rentre très bien. Et ça fait un peu un papier qui n'est pas de très bonne qualité. Donc je pense que déjà, si j'en fais un deuxième, je serai de corriger ce souci-là et de prendre un autre papier peut-être un peu plus dur ou plus d'épais en tout cas. Parce qu'avec les illustrations, c'est vraiment, ça ne rend pas très très, c'est pas très très top je trouve. Et le deuxième bémol, c'est que je n'ai pas forcément tenu compte en fait des marges. Enfin c'est assez compliqué pour ça. Et donc du coup, je me retrouve avec des décalages et des textes sur certaines pages. Donc vous verrez ça, qui malheureusement sont trop collés. Et donc du coup, ça coupe une partie des écritures. Donc ça, c'est aussi à corriger. Voilà, c'est un problème qu'il faudra que je tienne, que je prenne en compte pour un prochain livre. Alors je vous dis tout de suite la petite histoire. Donc l'histoire par contre, voilà, c'est moi qui l'ai inventée pour notre petit garçon. J'espère que ça lui plaira. Petite Jason se promenait dans le jardin après la sieste. « Oh les jolies fleurs ! » dit-il en montrant du doigt des dizaines de roses colorées au doux parfum. Soudain, un bruit arrêta sa balade. Bzzz, bzzz. Que découvrit-il dans les fourrés ? Maman abeille qui apprenait à son bébé à butiner. En se dirigeant vers le potager, il dut bien vite se baisser. Vrrr, vrrr. Vrrr, attention, un éléphant venait de passer en avion. Il a failli nous écraser, protesta maman escargot en protégeant sous sa coquille son mignon nouveau-né. En continuant son chemin, Jason aperçut très loin dans le ciel de jolies montgolfières de toutes les couleurs. « Regarde, un mouton ! » « Et d'adorables petits chatons ! » « Juché sur une citrouille sans même avoir la trouille, un renard se prenait pour un sorcier. » Jason se mit à rigoler. « Tu te moques de moi, petit, mais regarde bien derrière toi. Tu vois le mouton dans ce pot de fleurs ? » Il s'y est perché tout à l'heure et rire alors ensemble de bon cœur. « Veux-tu que je te prête mon parapluie pour continuer ton voyage ? On dirait qu'il va y avoir de l'orage, » proposa Dame Hippopotame en se pressant de rentrer. Jason lui dit non. Pourtant, on dirait bien qu'elle avait raison. Des gouttes commencèrent à tomber. « Le vent se lève ! » s'écria bébé Vache en se cramponnant à son cerf-volant. « Moi, ça ne me dérange pas ! » intervint une jolie danseuse qui s'est lancée dans les airs à chacun de ses pas tourbillonnantes avec les éléments. « Groin, groin ! Nous non plus, le mauvais temps ne nous déplaît pas. Nous adorons nous rouler dans la boue. Tu veux venir jouer avec nous ? » proposa Maman Cochon en chatouillant le ventre rose de son bébé. Il semblait bien s'amuser, mais le petit garçon n'avait pas terminé son aventure et il lui restait tant de choses à découvrir dans la nature, tant d'animaux à rencontrer et à qui parler. « Merci les amis, peut-être une autre fois » promit Jason en leur faisant un signe de la main. Plus loin, près de la piscine, avec de grandes éclaboussures retentirent. Ses maman tortue et son fils qui nageaient, Jason leur adressa un grand sourire avant de repartir. « Tiens, un oeuf, qu'est-ce que c'est ? » s'inquiéta-t-il en manquant écraser la coquille sous ses pieds. Un dinosaure en sortit alors. « Bonjour bébé dinosaure, bienvenue chez nous, amuse-toi bien dans notre joli jardin. » « Vite, vite, vite ! Je suis en retard ! » intervint la bête à mon dieu en bousculant tout le monde. « Tu vas voir tout à l'heure, lorsque je vais m'envoler, le soleil va revenir ! » affirma-t-elle. On n'avait jamais vu une coccinelle aussi pressée. Après tout, on était en été, elle n'avait pas tort, le temps avait vite fait de changer. « Tiens, ça s'est éclairci ! » observa dame girafe en étirant son long cou jusqu'aux plus hautes branches des arbres. « Tu as bien raison ! » confirma Petit Lion enjoint doucement avec un papillon. En arrivant près du chemin bordant la Loire, Jason croisa une petite pieuvre qui revenait du bas. « L'eau est bien chaude ! » « Viens faire quelques plongeons tout à l'heure ! » Il répondit qu'il viendrait plus tard, dès qu'il aurait fini son petit tour. Il décarquilla soudain les yeux d'étouement en croyant voir deux hérissons sur un nuage. Ils avaient récupéré le cerf-volant de bébé-vache que le vent avait emporté et s'amusait à le faire virevolter. « Tout-tout ! Tu rêves ! Attention à toi ! » s'écria le panda en passant à toute allure devant Jason. Les caillots du chemin ne ralentissent même pas sa petite voiture bleue. « Ouh ! Ouh ! C'est chouette ici ! Tu ne trouves pas ? » questionna maman Hibou confortablement installée avec sa famille dans l'herbre pour un pique-nique. L'orgnante avec des yeux gourmands, un gâteau appétissant. « Il est temps de rentrer maintenant ! Tes parents vont s'inquiéter ! » intervint le paresseux en sortant des fourrés. « Tu devrais l'écouter, conseillable bébé zèbre ! Regarde là-haut ! Même papa-ours se dépêche de revenir de sa virée pour retrouver les siens pour le dîner ! » Sur le chemin du retour, Jason observa un lapin qui enlaçait une carotte dans le jardin. « Bonne nuit, petits légumes ! À demain ! Oh ! Bonsoir, Jason ! » le salua-t-il en bondissant déjà à travers la haie. « Bonsoir, les amis ! Repoussez-vous bien ! » s'exclama le petit garçon en croisant à nouveau le mouton qui avait quitté le pot de fleurs. Il portait à présent un joli bonnet et sauvenolait. « À bientôt, Jason ! Reviens vite nous voir ! » s'esclamaient d'une même voix tous les animaux qui s'apprêtaient à regagner leur maison pour la nuit. Alors, tandis que ses amis accrochaient la lune et les étoiles dans le ciel d'encre, le petit garçon leur dit « Qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse gris, ce sera toujours un plaisir de vous accueillir par ici. » Et depuis, en toute saison, Jason s'émerveille et se découvre chaque jour de nouveaux amis. « La nature n'est-elle pas pleine de magie ? Faites beau rêve, mon chéri. Passez une douce nuit. » Voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu, que vous aurez envie, pourquoi pas, même de la lire à vos enfants si vous le souhaitez. N'hésitez pas ! N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé dans les commentaires, à me donner des conseils si vous le souhaitez ou d'autres choses. Comme promis, je vous mettrai tous les liens des illustrations et puis de l'imprimeur en commentaire. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos ! Sous-titrage ST' 501